j'explique ma méthode d'évaluation je prends l'exemple de la société tessie que donc j'ai en portefeuille alors donc je montre mon ma shortlist avec la société tessie alors sur ma shortlist j'ai le taux de marge le taux d'endettement une note qualitative sur 10 et le taux d'enrichissement à 5 ans à 15 ans taux d'enrichissement à 5 ans à 15 ans et à 25 ans avec cette ligne là je peux comparer les différentes valeurs d'un même secteur d'activité donc à côté de tessie je l'ai classé dans les dans les médias money enfin les systèmes de money alors en fait l'activité de tessie c'est le transport de d'or physique entre les banques et c'est la le traitement documentaire donc le scan documentaire et l'envoi de courrier du style les relevés bancaires donc pour arriver à ce coefficient j'ai une fiche détaillée alors donc j'ai une fiche détaillée et aussi j'ai une série d'art j'ai je 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 à chaque fois que je trouve des articles de presse sur la société je les récupère et je les classe par ordre chronologique donc ça donne une idée à long terme de l'évolution de la société mais ça je vais pas en parler là parce que parce que c'est juste pour montrer en général comment je fais pour évaluer une entreprise alors non je montre l'affiche détaillée de tessie alors donc chaque année je note la valeur la capitalisation comme ça si je le fais chaque année après sur les cinq dernières années j'ai un élément de comparaison ensuite je note et ça permet de de prendre conscience du flux et de la croissance ou de la décroissance ou de la stagnation ensuite le chiffre d'affaires donc là on voit qu'en 2009 il ya 224 2010 235 2011 261 2012 262 donc sur une longue période on est plutôt sur une croissance à deux chiffres le taux de marge ensuite donc donc le chiffre d'affaires il croit donc ensuite faut que le taux de marche se soit stabilisé comme ça ça augmente les revenus donc là le taux de marge il évolue entre 17 et 18 % donc il a l'air assez stable donc le taux de marge que je choisis c'est le résultat opérationnel ou d'exploitation ou les bits divisé par le chiffre d'affaires hors taxes alors donc comme ça on sait que j'ai une activité stable j'ai une capacité bénéficiaire à peu près de 46 millions de résultats d'exploitation et ça fait 35 millions de résultats nets donc je mets que la société a une capacité bénéficiaire de 35 millions par an comme elle a un taux de croissance à deux chiffres son taux de croissance à 5 ans si c'était 15% ça ferait x 2 si c'est 10% ça fait 1,7 alors moi j'ai choisi 1,3 ensuite comme per le p alors ensuite je note le per de price earning ratio sur lequel sur la base duquel est tradé la société sur le marché année après année alors là en 2002 on est sur huit en 2013 on est sur huit et demi donc moi je mets j'ai mis 11 dans dans mon modèle parce que je pense que comme les activités les revenus sont stables je mets 11 et mon per 11 il va comprendre la dette tandis que le per qui est choisi par le marché il s'est bénéfice sur cours il n'y a pas la dette rentre pas dans l'équation ensuite je vois je prends la trésorerie et la dette donc trésorerie 195 dette 120 et également les actifs financiers alors donc comme ça avec toutes ces informations je peux faire une formule je peux faire je peux faire je peux calculer une valeur d'entreprise une valeur intrinsèque d'entreprise que je compare avec la valeur marché de l'entreprise et si jamais il ya un écart entre donc c'est deux valeurs qui sont comparables si elle si un écart entre les deux ça peut générer une situation d'achat ou une situation de vente donc la formule de la formule que j'utilise le coefficient à cinq ans c'est le résultat les roues n m c'est le résultat moyen possible sur les cinq prochaines années moins les frais d'entretien d'outils de travail multiplié par le per possible pour les cinq prochaines pour la cinq prochaines années plus la trésorerie moins les dettes plus les immobilisations financières multiplié par le taux de croissance de l'entreprise sur la période donc si jamais elle est en croissance de 15% par an ça fait x 2 divisé par la valeur marché aujourd'hui donc on a donc d'un côté une valorisation basée sur les cash flow et de l'autre côté la valeur marché donc on a deux valeurs comparables on les compare et j'ai un coefficient à cinq ans ensuite je vais trois coefficients j'ai ensuite j'ai un coefficient à 15 ans donc là je prends je fais le même la même méthode mais jusqu'où si je prends un taux de croissance possible à 15 ans et je le divise par la valeur marché d'aujourd'hui et après je fais la même chose à 25 ans donc je prends ce coup si je prends un taux de croissance à 25 ans et je le divise par la valeur marché donc c'est évident que j'ai faux ou probablement faux sur 15 ans certainement faux sur 15 ans et aussi sur 25 ans mais c'est il faut mieux avoir une idée un peu vraie que aucune idée complètement fausse alors c'est ça le principe donc grâce à ça j'ai un j'ai mon coefficient à 5 15 25 ensuite j'ai je garde donc sur ma shortlist je garde en mémoire le taux de marge parce que ça mesure l'avantage concurrentiel ça permet de mesurer des entreprises entre elles du même secteur activité et le taux d'endettement parce que c'est donc ça permet de voir quelle partie de l'activité est financée par le capital et quelle partie de l'activité est financée par la dette sachant que donc ça c'est la phrase de benjamin franklin pour un sac de blé sans blé il est difficile de tenir debout donc pour une entreprise sans capital il est difficile de tenir debout donc au moins il ya de dette au plus elle tient debout facilement alors pour le taux de marge j'espère j'espère qu'il soit au dessus du pour cent donc j'essaye de pas investir dans une entreprise où il ya moins de 8% mais bon ça ça dépend des métiers en fait il faut comparer les entreprises du même métier si à des métiers où les taux de marge ils sont à 2% où toutes les entreprises sont à 2% mais c'est toujours mieux d'être dans l'entreprise qui a le plus fort taux de marge en fait c'est un mix du taux de marge et du taux de croissance après donc au niveau de l'endettement j'essaye d'être inférieur à trois ans c'est à dire qu'ils peuvent rembourser leurs dettes en trois ans après investissement d'entretien donc il y en a qui peuvent il y en a qui peuvent pas donc au plus l'outil de travail est stable comme l'immobilier au plus la société elle peut s'endetter après j'ai une note qualitative sur 20 donc là je donne une note sur 20 à l'entreprise par rapport à ses avantages concurrentiels mais je l'explique je le détaille pas ici et après j'ai mis que trois coefficients que je viens d'expliquer à 5 ans à 15 ans à 25 ans donc en fait l'idée c'est que si je prête de l'argent à l'entreprise aujourd'hui je lui donne 1000 euros combien elle me rende en 5 ans donc c'est coefficient à 5 ans combien elle me rende en 15 ans c'est le coefficient à 15 ans et combien elle me rende en 25 c'est le coefficient à 25 donc voilà c'est ma mais c'est ma méthode donc le calcul des trois coefficients à 5 ans c'est un petit peu faire des scénarios dans à 5 ans à 15 ans à 25 ans mais donc ça permet pour de faire des scénarios et c'est basé sur la méthode des scénarios donc là c'est une note que j'avais prise sur l'explication de la méthode des scénarios donc on a deux projets analysés la caractéristique de ces deux projets c'est qu'il présente une grande sensibilité aux conditions économiques un organisme de prévision établit le scénario suivant de retient quatre étapes de la nature et sur quatre produits probabilités croissance forte croissance modérée croissance faible probabilité 10% 40% 40% pour les deux projets on calcule la rentabilité pour le projet a ou le projet b si la croissance est forte modérée ou faible et donc on a on a un rendement qui est différent pour les deux projets en fonction des possibilités de croissance donc après je vais expliquer les différentes méthodes d'évaluation que j'ai trouvé dans au fur et à mesure 1935 keynes dont le talent d'investisseur était aussi éblouissant que le génie de sa pensée résume tout dans une lettre datant du 15 août 1934 plus j'ai réfléchi plus je suis convaincu que la bonne méthode et d'investir massivement les entreprises que l'on pense connaître et dans lesquelles on croit au management c'est une erreur de penser que l'on peut limiter le risque en diversifiant trop dans les entreprises que l'on connaît à peine et qui ne donne aucune raison de m'inspirer confiance notre connaissance et notre expérience sont limités il n'y a guère plus de deux ou trois entreprises où je puisse mettre toute ma confiance à un moment donné 1965 je lis la méthode de warren buffett trouvée dans le livre ce snowball page 948 méthode buffett étudiant un univers contenant des milliers d'actions s'enterrer dans des bibliothèques et des caves pour lire des chiffres et des rapports que personne d'autre ne se souciait de lire lire chaque mois de plusieurs journaux chaque matin il rend des visites aux entreprises et passer des heures à parler de barils avec la femme qui gérait l'exploit l'exploitation de grey bros corporate ou d'assurance automobile avec leur humeur davidson il lisait magazine comme le progressive grosseur pour comprendre comment stocker un rayon boucherie il en comprend le siège arrière de sa voiture avec des moody's manuals et des livres de comptes il passa des mois à lire des vieux journaux datant d'un siècle pour apprendre les cycles économiques l'histoire de wall street l'histoire du capitalisme l'histoire des entreprises modernes il suivait le monde de la politique avec intensité reconnaissant qu'il affectait l'activité des entreprises il analysait les statistiques économiques jusqu'à avoir une compréhension profonde de ce qu'elle signifiait depuis l'enfance il avait lu toutes les biographies qu'il avait trouvé sur les gens qu'il admirait recherchant des leçons qu'il pouvait apprendre de leur vie il s'attachait à quiconque pouvait l'aider et avait imité toutes les personnes qu'il trouvait intelligente il définit son cercle de compétences pour éviter de faire des erreurs afin de limiter le risque il n'utilisait jamais une grande quantité de dettes ne cessait jamais de penser aux affaires ce qui faisait une bonne entreprise ce qui faisait une mauvaise entreprise comment elles étaient compétitives ce qui rendait les clients fidèles à l'une plutôt qu'à l'autre il avait une manière unique de tourner et retourner les problèmes dans sa tête qui donnait des idées que personne d'autre n'avait il avait développé un réseau de gens qui pour son amitié aussi bien que pour sa sagacité non seulement l'aider mais rester hors du chemin lorsqu'il leur demandait que les temps soit dur ou facile il ne cessait jamais de penser à des moyens de gagner de l'argent et toute cette énergie cette intensité de voir le moteur qui faisait fonctionner son intelligence innée son tempérament et son savoir faire 1985 quelle est la valeur réelle d'une action exercice périlleux que celui qui consiste à évaluer les actions d'une autre société en particulier lorsqu'elle n'est pas coté en bourse et qu'il s'agit de discuter avec le fisc d'un avantage résultant de l'attribution gratuite ou que l'on entend ou l'on prétend cerner ce qu'elle vale réellement on songe à la société dissoute qui remet des actions qu'elle détient en portefeuille à un actionnaire personne physique ou société dans le cadre d'opérations de liquidation on songe à l'attribution d'actions en paiement d'un compte courant créditeur on songe évidemment aussi à l'évaluation des actions d'une entreprise à l'heure de la déclaration de succession vénal curieusement l'administration des contributions directes ne semble pas s'être longuement penché sur la question celle de l'enregistrement en revanche à une longue tradition en ce domaine son intérêt vient encore de se révéler dans un dossier que publie la le recueil général de l'enregistrement et du notariat numéro 24 545 organe officieux de la dite administration ce dossier est signé par j sarro d'andois et l val ravens examine notamment les méthodes d'évaluation relative nous l'avons dit aux actions de société non coté en bourse c'est ainsi que les auteurs le rappelle la valeur vénale qui recherchait la valeur marchande de l'action c'est à dire le prix que l'on peut espérer en obtenir en le vendant dans des conditions normales on écarte donc la valeur de conférence pour déterminer cette valeur vénale les auteurs retiennent quatre méthodes parmi lesquelles il y aura lieu de choisir ou dont on tirera une moyenne pondérée 1 la valeur intrinsèque le point de départ est ici la valeur comptable de la société étant entendu que des réévaluations ou des réductions s'imposeront pour tenir compte de la valeur vénale ou réelle des actifs de la société on se réfère au bilan le plus proche de la date à laquelle l'évaluation doit être faite la société évaluée en giving concern c'est à dire que l'on considère qu'elle réalise des bénéfices normaux et qu'elle opère des investissements réguliers de sorte que son existence est assurée c'est pourquoi cette méthode écarte des incertitudes telles que l'impôt latent sur les plus-values non réalisées ou le passif social latent qui se réduit en cas de licenciement ou de fermeture sauf évidemment s'il s'agit d'une société en liquidation ou en situation délicate de la valeur de rendement il est évident que la valeur d'une action dépend aussi de son rendement économique la valeur de rendement s'obtient en partant du bénéfice moyen éventuellement corrigé s'il était anormal après impôts mais avant toute autre affectation sur une période de 3 à 5 ans ce bénéfice moyen est ensuite capitalisé sur la base des taux d'intérêt des crédits publics à long terme ce facteur de capitalisation peut encore être augmenté d'un facteur de risque de 30 à 50% lequel est évidemment influencé par les perspectives de la société la qualité de sa gestion, la tendance de la conjoncture économique, etc. en période de basse conjoncture ou en cas de mauvaise gestion le facteur de risque à faire intervenir est évidemment élevé 3 la valeur de rentabilité la valeur d'une action dépend aussi de sa rentabilité annuelle les dividendes distribués doivent donc être pris en considération la valeur de rentabilité est déterminée sur la base des dividendes distribués qui sont capitalisés au taux applicable au titre coté en bourse 2,5 à 4% ce taux de capitalisation est également majeuré et le cas échéant d'un facteur de risque compris entre 30 et 50% cette valeur de rentabilité est cependant rarement représentative pour les petites sociétés car leur politique de distribution, lorsqu'il y en a une, répond à des préoccupations qui ne sont pas toujours très cohérentes 4 le cash flow un dernier élément que les auteurs relèvent est le flux net d'argent disponible dans la société on se réfère donc au bénéfice net de la société que l'on majeure de tous les frais n'entraînant aucun décaissement amortissement, réduction de valeur, provision pour risquer charge, etc. le cash flow moyen sur une période de 5 ans est ensuite capitalisé au taux d'intérêt des crédits publics à long terme majeuré de 50% certains se réfèrent également à un free cash flow à savoir le cash flow diminué des investissements futurs nécessaires pour maintenir le rendement de l'entreprise à un niveau croissant normal classique ces diverses méthodes sont classiques comme on l'a dit la difficulté sera souvent de les doser pour en tirer une valeur correcte c'est là que la négociation supplantera nécessairement la simple arithmétique elle portera d'ailleurs aussi sur un élément capital comment tenir compte de l'importance de la participation à évoluer une participation minoritaire présente à l'évidence beaucoup moins d'intérêt qu'une participation majoritaire les auteurs de l'étude indiquent quelles sont les dépréciations courantes en la matière participation de plus de 75% pas de dépréciation participation comprise entre 50 et 75% dépréciation de 10% participation comprise entre 25 et 50% dépréciation de 15% participation de moins de 25% dépréciation de 20 à 25% ils ajoutent qu'une même dépréciation peut être appliquée pour des participations qui sont difficilement transmissibles notamment en raison des stipulations des statuts de la société on retiendra de ce tour d'horizon que l'évaluation d'une participation n'est pas seulement elle est même assez peu une affaire de calcul les critères sont nombreux et en grande partie fort subjectifs ainsi les pourcentages de dépréciation cités par les auteurs de cette étude pour tenir compte de l'importance de la participation paraissent péchés par excès d'optimisme ainsi quoi qu'on dise la valeur de quelque part sociale dans une SPRL familiale est quasi nulle s'il n'y a aucun marché pour elle parce qu'elle n'intéresse personne 1995 les arbres poussent parfois jusqu'au ciel source Télé-Track de Dow Jones Télé-Rate nous sommes en décembre 1985 plus précisément le 31 décembre 1985 5 amis fait ensemble l'arrivée de l'an nouveau et leur diplôme obtenu européens mais de nationalités différentes les voilà qui décident de mettre en pratique les compétences accumulées sur les bancs de la faculté les douze coups de minuit et redentissent absorbés par un projet commun ils ont oublié de s'appeler le champagne leur idée est simple disposant chacun d'un pécule de 10 000 francs insuffisant pour se lancer seul en bourse ils vont regrouper leurs moyens et créer un club d'investissement ainsi ils pourront diversifier leur placement sur 5 sociétés différentes mais 5 c'est encore peu leur professeur de méthode quantitative leur a répété inlassablement qu'en dessous d'une vingtaine de positions différentes la diversification est inopérante comment contourner le problème ? les yeux d'un des compères s'illuminent et si nous achetons uniquement des sociétés défensives à la croissance bénéficiaire régulière excluons les sociétés cycliques dont le comportement boursier est très volatile nous y mettrons ainsi notre prise de risque aussitôt dit aussitôt fait nos investisseurs en herbe identifient quatre industries dont les vertus défensives leur paraissent établies l'alimentation, la pharmacie, les cosmétiques et les médias l'allemand se détermine rapidement pour G.E. ce distributeur de produits pharmaceutiques est l'une des rares entreprises germaniques dont les résultats soient réguliers l'anglais suggère Reuters spécialiste de la diffusion d'informations financières le hollandais mise aussi sur les médias et joue Elsevier, une société d'édition le français, lui, avance le nom de L'Oréal un leader dans les cosmétiques et l'Elvette, tout naturellement, accorde sa préférence à l'un des fleurons de l'industrie pharmaceutique suisse Sandoz un cinquième dans chaque titre et voilà le portefeuille ficelé le 3 janvier 1986 de boursicoteurs concrétisent leurs intentions et placent leurs 50 000 francs en bourse convaincus que seuls les investissements à long terme sont payants ils conviennent de se retrouver dix ans plus tard pour retirer les fruits de leur enthousiasme juvénile c'est aujourd'hui que les jeunes diplômés de l'époque devenus entre temps des mérites gestionnaires de fortune se réunissent pour découvrir leurs résultats d'excellents résultats en monnaie locale tous leurs investissements ont été multipliés par 5 au moins GUE, star parmi les étoiles vaut 10 fois plus qu'à l'époque bien sûr quelques pertes de change sur le franc français et surtout sur la livre sterling sont à déplorer reste que la fortune du club dépasse 300 000 francs suisses 20% de rentabilité annuelle moyenne ce n'est pas mal quand on a dû affronter un krach 1987 un mini krach 1989 une crise du golf 1990 et une déroute obligataire 1994 comment expliquer pareil parcours ? entre 86 et ce jour les bourses helvétiques françaises, anglaises, allemandes, néerlandaises en moyenne et en France-Suisse ne se sont allugées que 5% par an sans compter les dividendes quel est donc le clé du succès ? la décrue des taux d'intérêt corollaire d'une inflation mémaîtrisée a bien sûr joué un rôle mais elle a autant favorisé des affaires cycliques que les valeurs défensives la réponse est ailleurs elle réside tout simplement dans la dynamique bénéficiaire que leurs dirigeants ont su imprimer au GE, Sandoz et autres Elsevier Reuters par exemple a multiplié son bénéfice par 6 en 10 ans est-il étonnant dès lors que son cours ait augmenté au même rythme ? certes non les bénéfices clés du succès les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel dit-on à l'infini c'est certainement vrai mais à vue humaine rien n'empêche d'imaginer que les stars d'hier crèvent encore l'écran ces prochaines années si la croissance bénéficiaire est au rendez-vous sur le long terme le risque d'être déçu est minime attention toutefois de ne pas simplement extrapoler les résultats du passé ne sont pas la garantie absolue des progressions à venir c'est sur ce genre de société que les révisions des perspectives font le plus mal rien n'est pire que d'être assis sur une valeur dite de croissance dont brutalement on remet le potentiel bénéficiaire en question la corrélation en bourse est alors sévère avant tout ne plus trop compter sur un coup de pouce des taux d'intérêt pour réaliser des parcours en bourse comparables à ceux de 93 ou 95 bien sûr la plupart des économies européennes sont encore convalescentes et les états sont condamnés Maastricht oblige à mettre un frein à leurs dépenses budgétaires le risque d'une réurgence de l'inflation est donc faible mais ce scénario qui justifie le taux d'intérêt bas est déjà largement escompté la performance boussière désormais dépendra essentiellement des résultats des sociétés 1996 les petits secrets des grands traders jacques schwager relance le jeu de la vérité sur les cartes de ses joueurs qui gagnent sur les marchés financiers jacques schwager n'est pas un inconnu du monde de la littérature financière il a déjà frappé fort à la fin des années 80 avec un premier ouvrage intitulé les sorciers des marchés saoulé de succès mais surtout des questions des lecteurs à propos de ce premier livre il est revenu à la charge en 1996 et aujourd'hui les éditions Valor proposent au public francophone une traduction tout à fait passionnante de The New Market Wizards Les secrets des grands traders est en effet un livre qui allie tout à la fois les caractéristiques pédagogiques qui permettent aux lecteurs néophytes en matière de placement financier de comprendre les mécanismes utilisés par les opérateurs de marché et en même temps suffisamment d'actions et de questions pour tenir en haleine les amateurs de suspense disons tout de suite que les puristes de langue française grinseront des dents en comptant les multiples fautes d'orthographe et de compositions tout cela manque quelque peu de relecture Boudé son plaisir c'est un gros défaut pour un livre mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain la lecture de ce livre est réellement agréable à chaque découverte l'un des 15 traders questionnés par Jack Schwager on vient un moment fort une discussion à bâton rompu entre un spécialiste des marchés qui joue le rôle du journaliste et un personnage hors du commun et cela fait rêver on parle ici de millions de dollars comme de cacahuètes cela sans oublier de rappeler régulièrement aux lecteurs de garder les pieds sur terre le livre débute d'ailleurs avec le meilleur conseil que l'on puisse donner à ceux qui rêvent de jouer aux équilibristes sur les marchés financiers ne jouez jamais quand vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du reste un chapitre complet clôture l'ouvrage qui reprend les meilleurs conseils en matière d'investissement sur les marchés financiers mais le corps de l'ouvrage est avant tout destiné aux amateurs de placement ou simplement à ceux qui rêvent de jouer les golden boys sans en avoir les moyens les propos des différents spécialistes permettent en effet de comprendre plus que les aspects purement techniques des marchés qui sont toutefois clairement décrits toute la philosophie de vie et de décision qui baigne l'existence des grands traders on y découvre au fil des conversations les méthodes de compréhension des méthodes, des mécanismes psychologiques ou fondamentaux qui dirigent les évolutions des devises des matières premières ou des actions sur leurs segments de marché respectifs le lecteur y fait ainsi connaissance de manière presque intime avec des géants de la finance comme Bill Lipschitz, Randy McKay, William Eckhart, Monroe Trout, Alvace, Stanley Druckenmiller, Charles Faulkner et autres Victor Sperrandeo confrontés aux questions pertinentes de Schwager accessoirement il est directeur des recherches sur les marchés à terme chez Prudential Securities il raconte sans phare leur réussite et leur déboire, leurs doutes aussi et on se rend compte au fil des pages que ces génies de la finance ont eux aussi leur faiblesse et que leur qualité première est de se bien connaître sages les gourous c'est un article de Patrick Van Kampenut Les secrets des grands traiteurs 1996 2004 C'est un article de l'article de la magazine Forbes Global, novembre 2004 La approche classique Robert Morgenthau looks to an old metric in screening stocks return on equity it beats momentum investing says money managers Robert Morgenthau CEO of an old New York family has an appreciation for thing of the past as one of them is key to how the SEC stocks return on equity a concept swast in fided elegance its many detractors say this classic metric which divides net income by shareholders equity add more relevance when US companies were all about hard assets like factories and stock in trade today they say accounting distortions make the ratio useless the number can be artificially inflated by write downs or share buybacks that reduce the denominator the ratio shifts downward in a takeover when intangibles like brand names and patents get thrown onto acquires balance sheet as goodwill and thereby expand the acquires equity but to Morgenthau 47 old-fashioned ROE return on equity is a better investment tool than better styleboxes or any of the mumbo jumbo that fellow managers throw around it is the first metric is filmed North Road Capital Management uses when picking large company stocks minimum market capitalization 10 billion for its 1.2 billion of individual and institutional money North Road screens for companies with an average return ROE of 10% for the last 5 years and a high degree of consistency in the number recognizing the limits of return on equity Morgenthau inspects the metrics constituent parts to ensure isn't getting a fake reading a case in point is Glaxclaw Smith-Kline the British drug giant that is the combination of a series of mergers ending in 2000 by UK accounting standards Glaxclaw now sports a pricely 42% return on equity skeptically edges Glaxclaw net worth support reflecting assumptions about the value of its current product line and comes up with 25% that meets its criteria and North Road owns the stock Glaxclaw shares have fallen 8% this year over fears about patent expiration litigation over antidepressant Paxil and price regulations yet Morgenthau thinks it's a great time to buy no matter what happens with regulations you can't make pharmaceutical a below average business he says and less than 16 times earnings is just way too cheap a gloomier example of a misleading return on equity is General Motors whose number from 1999 to 2003 was on average 18% pretty respectable but a closer examination revealed that the numerator of the equation net income was puffed up by sales of assets like Hughes Electronics one-time events that don't reflect long-term business prowess the auto industry also paradoxically combined a chronic overcapacity with a source for new capital for new capital to tool up for new models in short the ROE was not representative of GM's ability to get a future return on its equity capital North Road passed another caution ROE mixes balance sheet and income statement items so two radically different companies can have the same number that's why a company with low profit margins can easily goose ROE by loading upon debt or buying back stocks conversely a company with no leverage can look mediocre on an ROE basis even if it if it has fat margins and a ton of cash and the walkie result that discount retailer target was a higher REO 18% than cash rich Microsoft 12% once Morganto has screened out the ROE clunkers it turns to a good cross-check a look at the gross profit margin sales minus cost of goods sold divided by sales and EBIT margin earning before interest and taxes as a percent of sales when Diageo ROE 44% the maker of Guinness and Johnny Walker sold Burger King in 2002 Wall Street was disappointed that the restaurant chain fetched only 1.5 billion the important point wasn't the price Morganto explains the important thing was that they were getting out of the low margin burger business Northworld still owns Diageo this ROE center strategy has done fairly well for Morganto at Lazard Asset Management where he worked before forming Northworld in 2002 Morganto oversaw an international stock portfolio that delivered an annual 8% after fees compared with 1.2% return for the the Morgan Stanley Capital International EAFE index over 6 years he says Northworld is off to a slow start with a 10% composite annual return on its accounts to 11% for the EAFE and 12% for the FTSP 500 Morganto's father is the famous crime buster Robert M Morganto 85 Manhattan District Attorney for the past 30 years Robert P financial instincts are a throwback to earlier generations great-grandfather Henry Morganto made a fortune as a real estate investor and served Woodrow Wilson as a diplomat grandfather Henry Jr. was Franklin Roosevelt's treasury secretary and helped create the New Deal and finance World War II young Rob early on had a yen for investing in the eighth grade he won the class investing game mainly by stimulated buying of warrants in Flying Tiger a company similar to FedEx Morganto explains that he was following a momentum strategy this useful enthusiasm got some tampering when he invested for real in the 80s with an Ambers bachelor's degree in English in hand he joined Shearson as an over-the-counter trader that's when he learned the perils of momentum investing buying stock for his personal account in a fertilizer outfit that went bust when I got married it was worth a lot of money he says by the time I got back from my honeymoon it was worthless once burned he began appreciating more methodical approaches to the market and so the value of ROE momentum by definition can only go on so long he says by Morgan Stowe's reckoning the utility of ROE is that it measures the skill of a business in deploying capital a dollar of capital doesn't know what business it's being invested in and it doesn't care he says we don't want to own a stock just because it's a member of a certain industry or in a certain index consistency is also important in Morgan Stowe's book group Danone's a French outfit that makes yogurt and salivian water clear the initial screen with an average 12% return on equity but Danone's performance is all over the place ROE was 16% last year 22% in 2002 and 2% in 2001 North Road instead bought Nestle which had a much better bottled water business anyhow and an annual return on equity in a tight range of 18 to 22% over the past 5 years zeroing in one in zeroing in on the equity part of the equation Morganto points out that Nestle's book value per share has gone to an 11% clip over the past 5 years while Danone's has shrunk by 3% a year Nestle is just better at investing its capital he says companies that have consistently high returns on equity tend to be clustered in less cyclical industries such as pharmaceuticals consumer products and financial services North Road's three portfolio managers Ronald Sabah James Shaw and Raymond Vars are heavily weighted here Barclays, Heineken and Sonofi Aventis are among their holdings underweighted largely because of the volatility in their ROE stats commodities capital goods and other sectors sensitive to the economic cycle this accounts for 20% of the US market and have done well lately leaving North Road lagging what about diversification from the second stock you buy onward you are increasing the diversity of your portfolio Morganto says if anything most people err on the side of being too diversified that said Morganto doesn't want to give his clients heart attacks so it does impose one rule no industry can account for more than 40% of the portfolio another important number 10% that's the average turnover in North Road's portfolio compare that with 100% for the average US mutual fund consistent winners on the REO scorecard tend to stay in their places for long stretches 2005 how not to be a dart wielding monkey research is wasted if managers don't know what they are looking for writes Mark Sellers should you spend countless hours researching a stock before buying it or just a few hours the common wisdom is that the more time you spend on research the better your investment results will be but this is correct not according to studies on the subject at least two I have seen came to the conclusion that anything more a cursory review of company's prospect is a waste of time one study showed that sales size stock analyst who spent 50 hours a week on research and presumably have loads of information at their figure tips are no better than a monkey with a dart at predicting a company's 5-year earning growth rate in fact they are worse than monkey with a dart because they tend to project the recent past into the distant future rather than assuming growth will revert to the mean if the analyst projection had been simply random the result might have been closer to reality furthermore large mutual funds tend to hug the return of their benchmark more closely than smaller funds do in spite of the fact that larger funds have more resources and presumably able to do more research they can pay an army of analysts research every nook and cranny of a company's business and come up with proprietary earnings estimates and valuation models yet more research does not equate to better returns at least among mutual funds and I suspect the same is true of hedge funds it would therefore be easy to conclude that research is a waste of time but I have a different take on this issue in my view the problem is not with research per se the problem is with the type of research people do they miss the forests are for the trees the typical fund manager is bombarded with dozens of new items about his stocks and makes many seemingly important buy and sell decisions every day the noise doesn't get filtered out everything seems important to some managers the thought process is something like this what will the federal reserve do what its next meetings will company x-bit earnings estimate next quarter or miss them which direction will all go from here up or down and how might that affect consumer spending is the economy headed down to a recession what will company x-stocks price do over the next three months will the analysts reduce earnings estimates after a buy the stock resulting in short term losses our analyst estimates too low so that there is a short term profit opportunity which will perform better over the next year foreign stock or domestic stocks these are the thoughts of a typical fund manager on a typical day thoughts are scattered across a range of subjects with questions that can't possibly be answered with any accuracy like those above gaining most attention if you waste much of your time worrying about questions that can't be answered you are spending less time on the few things you can answer contrast this with the investment process of Warren Buffett and his partner Charlie Munger their record is astounding yet they have no analyst or on staff want to crank out spreadsheets or discounting cash flow valuations how can two people out research a staff of 100 highly trained financial analysts using the latest and greatest computer technology the answer is that Mr. Buffett and Mr. Munger are able to filter out the noise better than just about anyone else based on the shareholder letters Mr. Buffett has written it appears he does not get distracted by unanswerable questions and daily knows at least to the same degree as everyone else he and Mr. Munger are researching companies that I can't easily understand they ignore questions that can't be answered such as which direction the economy is heading this year they don't waste time instead they focus on just a few things the integrity and talent of a company's management team the size of its economic mode and whether its valuation seems reasonable in light of the cash flows it is throwing off today they don't try to predict the future except in a very general way they stay within their circle of competence and ignore all else they don't get distracted by shiny objects or Bloomberg terminals Les entreprises sous-estiment la croissance du chiffre d'affaires Les entreprises dont la croissance est inférieure au PIB pendant un cycle économique ont 5 fois plus de chances de disparaître de la carte avant le cycle suivant La croissance est une affaire de survie et un très bon indicateur de la performance boursière future Des experts de McKinsey d'où nous est déjà parvenu l'alchimie de la croissance publie sur ce thème un ouvrage qui fera référence The granularity of growth L'innovation vient d'abord de l'introduction du concept de granularité lequel fait référence à un terme fréquemment employé dans les milieux scientifiques Il renvoie à la taille des composants au sein d'un système car comme l'affirment les auteurs il n'y a pas d'industrie de croissance pour une entreprise il ne sert à rien de savoir que l'avenir est en Chine dans la nanotechnologie ou la biotechnologie il faut pénétrer les sous-seignements les plus pointus d'un métier et se pencher sur les facteurs locaux un exemple dans le high-tech la croissance atteint certes 6% par an entre 1999 et 2005 mais l'écart de progression des ventes va de moins 6 à plus 34% le premier degré de granularité G1 considère les 24 grands secteurs industriels avec une taille moyenne de 3500 milliards avec le degré G2 on entre au coeur de 150 métiers d'une taille moyenne de 500 milliards par une entreprise ce qui commence à compter c'est le niveau G4 avec des marchés de 50 à 200 millions de dollars celui par exemple des crèmes glacées et mieux encore le G5 où les interruptions sont personnalisées avec le client l'augmentation des ventes est un objectif trop souvent mis au second plan l'ouvrage montre qu'au contraire il est même plus important que le rendement pour les actionnaires les auteurs font l'expérience suivante ils répartissent les entreprises selon deux critères leur croissance et leur performance boursière à la fin d'un premier cycle de 10 ans en 1994 29% entre dans la catégorie des géants de la croissance avec une forte augmentation aussi bien des ventes que du rendement pour les actionnaires l'étude les compare aux 33% ayant une performance actionnariale supérieure à la moyenne mais accompagnée d'une maigre croissance des ventes l'ouvrage montre que 40% des géants de la croissance persistent avec une croissance au dessus du lot à la fin du cycle économique suivant 2004 la situation des entreprises ayant une bonne performance boursière mais peu de croissance des ventes est autrement plus inquiétante seuls 9% de ces performers conservent leur statut durant le cycle suivant un tiers vers perdre son indépendance et 42% présente une maigre croissance en conclusion le risque de quitter le marché est 12 fois plus élevé pour une entreprise qui a un rendement boursier élevé mais pas de croissance que pour une entreprise à forte croissance en fait c'est encore pire que d'avoir une piètre performance boursière couplée à une absence de croissance des ventes car la crise est alors évidente et elle provoque un effet d'électrochoc qui lui permet un redressement ultérieur une autre surprise les domaines d'activité de l'entreprise ce que les auteurs norment le momentum du portefeuille détermine 80% des différences de croissance la question du où se positionner est primordiale entre 99 et 2006 la moyenne de la croissance du chiffre d'affaires d'une grande entreprise atteint 10% elle se décompose en trois éléments appelés cylindres de la croissance dont le plus important est le momentum du portefeuille plus 6% c'est à dire la progression des segments sur lequel elle est active ensuite viennent les fusions acquisitions plus 3% et la part de marché plus 0,4% les managers adoptent une stratégie inappropriée puisqu'ils portent l'essentiel de l'attention sur l'augmentation de la part de marché mieux vaut identifier les segments de croissance au niveau de granularité le plus élevé à l'image de Rio Tento, Procter & Gamble, BHP Billington, UPS et Samsung le fait de savoir où une entreprise est active est 4 fois plus important que de savoir si elle gagne des parts de marché c'est d'ailleurs une belle leçon d'humidité pour le management puisque les deux tiers de la croissance actuelle d'une entreprise sont déterminés par les choix du CEO précédent l'analyse redore aussi le blason défraîchi des fusions acquisitions merger and acquisition celle-ci contribue à 30% de la croissance sur le long terme une majorité d'acquisitions créent de la valeur selon McKinsey à condition que l'approche soit granulaire à l'image de CRH ce groupe de matériaux de construction irlandais fondé en 1970 a augmenté ses ventes de 20% par an sous l'effet d'une maillade de petites acquisitions locales et vaut aujourd'hui 15 milliards il est bien sûr impossible de viser une place dans le premier quart du classement sur les trois cylindres de croissance l'essentiel consiste à croître fortement avec un cylindre et ne pas rester en retrait sur plus d'un autre cylindre un bon tiers des entreprises remplissent ce critère et soulignons un point essentiel, vital même l'objectif de croissance ne doit jamais s'accompagner d'une baisse des marges mais que faire lors d'une récession 60% des entreprises n'investissent pas pour leur croissance lors d'un ralentissement lourde erreur selon les auteurs, lors d'un ralentissement un désinvestissement détruit de la valeur alors qu'une inquisition ancrée 2008 valoriser une entreprise par les flux de cash flow 2 méthodes d'évaluation 2 objectifs de cours la valorisation des entreprises et par conséquent les objectifs de cours de bourse peuvent varier sensiblement suivant la méthode reconnue la méthode dite des DCF pour discounting cash flows est sans aucun doute le modèle de valorisation le plus utilisé par les analyses financiers cette méthode permet de compléter voire de contrebalancer l'analyse classique qui consiste à déterminer le prix d'une action par les ratios habituels que nous avons passé en revue les semaines précédentes PER price to book VE sur CA la valorisation par les cash flow permet de déterminer la valeur actuelle de l'entreprise sur la base de ses résultats elle consiste à prévoir les flux d'exploitation pour ensuite les actualiser elle permet de valoriser l'entreprise en se concentrant uniquement sur ses flux d'exploitation sans se préoccuper de l'évolution de son endettement financier la notion de free cash flow la notion de free cash flow au flux de trésorerie disponible correspond au flux de liquidités que l'entreprise est en mesure de dégager une fois les charges fixes couvertes et les dividendes versés c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise moins le montant du dividende versé aux actionnaires plus le free cash flow qu'une entreprise est capable de dégager est important mieux elle est valorisée par les investisseurs certaines valeurs comme France Télécom sont ainsi considérées par les analyses comme des machines à cash elles produisent un cash flow important et récurrent cette capacité à générer un cash flow élevé et donc un free cash flow important est crucial en analyse financière car ce n'est pas le montant de la dette qui doit être analysée mais bien la capacité de l'entreprise à faire face à ses échéances sa capacité à rembourser sa dette et à pouvoir assurer sa politique d'investissement partant du postulat qu'un euro qui sera perçu dans 10 ans n'a pas la même valeur qu'un euro perçu aujourd'hui les analyses financières vont actualiser ses revenus futurs car l'investisseur n'achète pas les flux passés de l'entreprise mais bien les flux futurs pour actualiser ces flux un taux d'actualisation est défini par les analystes il correspond généralement au coût du capital à savoir le taux moyen de rendement exigé par les actionnaires si l'analyste effectue un travail d'actualisation sur une période de 10 ans il pourra par exemple retenir le taux de l'OAT 10 ans comme taux d'actualisation cette méthode n'est pas forcément accessible aux investisseurs individuels mais chacun doit être en mesure de comprendre à quoi correspond la valorisation d'une entreprise via la méthode DCF cette donnée permet d'affiner son appréciation du potentiel des sociétés cotées 2011 février 2011 la thématique du pricing power remise au goût du jour à présent que l'inflation ressort ses griffes la question du pricing power taraude à nouveau les investisseurs cette thématique qui a trait à la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix de vente est redevenue à la mode sur les marchés actions pour qui s'en souvient lors de son récent passage devant la commission d'enquête sur la crise financière FCIC aux USA le milliardaire Warren Buffett qui était il y a peu encore un important actionnaire de l'agence de notation Moody's a contribué à lui donner un nouvel élan je n'étais au courant de rien au sujet du management de Moody's déclarait-il en substance à ceux qui l'interrogeaient il justifiait sa présence dans l'actionnariat de Moody's par la seule capacité de l'agence à augmenter ses prix la seule et la plus importante décision dans l'évaluation d'une société c'est son pricing power disait-il les maîtres du pricing le pricing power est donc le pouvoir qu'ont des entreprises à rehausser leurs prix de vente et donc à accroître leurs marges bénéficiaires ou d'au moins à répercuter la hausse des coûts intermédiaires prix des matières premières par exemple afin de préserver ses marges les facteurs qui favorisent le pricing power sont multiples le manque de concurrence pour un bien en état notamment surtout si la demande existe c'est le cas par exemple des maisons de repos qui attisent de plus en plus l'intérêt des gérants de Sikafi chez nous parce qu'il avait observé que la concurrence fait défaut pour la ligne de chemin de fer le groupe financier Berkshire Hathaway dirigé par Warren Buffett s'est permis d'acquérir Burlington North & Santa Fe pour 27 milliards de USD en 2006 et on pourrait ainsi multiplier les exemples pour d'autres raisons des entreprises sont passées maître dans le pricing power citons parmi les cas les plus célèbres Hermès, BMW, Louis Vuitton et Actimel d'Anon dont la marque à elle seule assure leur base de clientèle fidèle affirme Catherine Dillet gestionnaire de fonds d'action belge chez Dexia Asset Management quels que soient les prix des gens sont prêts à débourser ce qu'il faut pour un bien et il est bien sûr plus facile d'augmenter les prix explique-t-elle Capacité d'innovation en débit des idées parfois répandues sur les marchés tous les secteurs d'activité peuvent en réalité être concernés par le pricing power dans le cadre de la publication de ses résultats jeudi le groupe chimique belge Solvay avait aussi indiqué qu'il avait pu augmenter les prix dans sa division plastique en raison d'une forte demande en règle générale souligne le gestionnaire de Dexia il suffit pour les entreprises d'être capables d'innover qu'on se souvienne de la sortie il y a quelques années des premiers écrans plat dont les prix étaient nettement plus élevés qu'aujourd'hui les clients acceptés de payer pour en avoir la primeur Forecasting methods and their pitfalls Economics are often criticized with good reason for inaccurate forecasting In their defense, developing forecasters is difficult and riddled with challenges Stephen Oran discusses the role on challenges of forecasting in portfolio management What is the role of forecasting in portfolio management? Formulating capital markets expectations is the foundation of any sensible asset allocation strategy We often equate forecasting with predicting future returns on asset classes, sectors, individual securities Portfolio management also requires managers to have a view on future volatility and correlations Moreover, refencing of forecasts in annual terms, especially at this time of year Developing capital market expectations, however, is down in the context of investors' time horizon Some of the challenges in market forecasts concern choosing relevant forecasting methods Properly interpreting historical data, overcoming behavioral bases, and managing the impact of forecasting error What are some common forecasting methods? Ideal forecasting methods vary by asset class, but most forecasts have some connections with the past Which analysts make a series of adjustments? A long historical sample period has the advantage of more statistical robustness but also runs the risk of introducing obsolete and irrelevant data Statistical techniques allow analysts to place more weight on recent observations De-emphasize or over-emphasize extreme events and captures the tendency of volatility to cluster over time Other forecasting techniques include adding appropriate risk premiums to the current risk-free rate Inputting the expected return implied by a discounting cash flow model Or a portfolio optimization model Deriving financial market estimates from macroeconomic forecasts What are some data-related challenges in developing forecasts? The timeliness and reliability of historical data are often questionable For example, the International Monetary Fund sometimes report macroeconomic data for developing countries With a lag of two years or more Documents recently released by Wikileaks reinforce the belief that some Chinese economic data may be man-made H-fund returns are notoriously plagued by survivorship bias Which is the inflation of average returns caused by the exclusion of failed funds from databases Returns on real estate investments suffer from infrequent market valuations Which may not affect long-run return forecasts but with substantially reduced volatility estimates What are some of the behavioral challenges? As human beings, we are vulnerable to several psychological traps when making predictions We tend to think that the future will look like the recent past And naively extrapolate our most recent experiences into the future of over-emphasized experiences That have left a strong impression We also tend to ensure our forecast to our first impressions Over-emphasize low-probability events And place greater weight on information that confirms out our pre-existing beliefs Most people are generally comfortable running with the earner In making earnings projections, equity analysts, particularly those with little experience, often develop forecasts that are In time in line with other analyst forecasts Finally, we tend to emphasize anecdotes and subjective personal experience over objective empirical data What are the implications of incorrect forecasts? The impact of forecasting errors on a portfolio construction depends on several factors For example, if two asset classes have similar expected returns and variances Small changes in the inputs will lead to relatively large changes in optimizers outputs Because the two asset classes are otherwise so similar Optimizers will significantly over-allocate to those assets with either over-estimated returns Or under-estimated variances Do these differences lead to large performance differences? These types of misallocations have a relatively modest effect on the portfolio's exposure to loss Because the two asset classes are such close substitutes Errors in forecasting among dissimilar assets have an even smaller effect on asset allocation Which highlights the need to carefully define distinct assets in an asset allocation framework Errors in estimating correlations have even less impact What are the implications for portfolio management? Developing accurate forecasts promotes insight and discipline That said, analysts and portfolio managers are well advised to avoid placing undue confidence In their forecasts and the models that use them Most models assume that the expected returns, volatility, correlations and other inputs are known with certainty In fact, they are only estimates of two values And most traditional models do not fully incorporate these forecastings and certainty Keep it simple to understand value Value is one of those terms better understood outside business than inside Any household bill payer knows the difference between good and bad value Most of us have a keen sense of whether goods are priced fairly or not But step in the corporate world and suddenly the terms go wobbly There is shareholder value but also stakeholder value There is not one bottom line but multiple ones There is intangible value and the value of potential synergies Which bump up acquisition prices before frequently turning to dust When Warren Buffett talks of value investing He is talking about buying great companies at good prices Rather than investing on the basis of all the other mind-bending signals and stimuli in the markets What managers need to do is block out all the noise and return to a simpler, less confusing idea of value And it's most basic, the value of a business is the sum of the present value of its future expected cash flows But as anyone who has ever tried to build a discounting cash flow model can attest Bankers and corporate finance professors could dance on the head of this one intellectual pill for eternity How do you price risk? Do different cash flows carry different levels of risk? How do you know what the future really holds? So managing for value has to mean something more specific Three management consultants at McKinsey, Tim Keller, Richard Topps and Bill Hoyet grapple with this in a new book Value the four cornerstones of corporate finance This is definitely one best read in a hard chair with a sharp pencil as it matches the reader through the very practical issues that affect value From the nature of owners and investors to the behavior of the stock markets Good and bad ways to divest and acquire All the way to risk management and investor communications The four cornerstones are uncontroversial The first is the core of value The fact that companies create value by investing capital to generate future cash flows at higher rates of return than the cost of capital The second is the conservation of value Companies create value by generating higher cash flows not by reducing the capital structure The third is the expectation treadmill Expectations drive the company stock price as well as its actual performance So the higher your expectations the faster you must run to keep up The fourth is that the value of a business depends on who is managing it and the strategies they pursue The best owner cornerstone I asked Mr. Color why these points even need to be made Surely the prospective audience of this book senior manager chief executive and chief financial officers know all this CEO and CFOs are often influenced by noise results and reason He says the book serves a helpful reminder of what matters and is intending to convince companies to be more thoughtful when they listen to investors It is also a prop for those who think they understand value when they are asked to explain what they mean They are Mr. Color continues good and bad investors The good ones are focused on long term value They do not twitch in response to every crime of news flashing by on their Bloomberg terminals Instead they think about value in terms of the four cornerstone Do we have the best managers and owners in place? Are they pursuing the right strategy? Are they producing returns that exceed our cost of capital and will they continue to do so? If so, over time the value of our investment will be properly priced Regardless of any fleeting wounds and spams exhibited by the markets But this is not just investors who need to understand value A manager whose performance is being measured by his company's share price needs to know What makes that share price move and whether it is a fair measure? Peter Locher, chief executive of Siemens, is now in the process of unlocking the value of his company After 10 years in which managers have been trying to turn the company around After a decade in which Siemens' share price barely moved Investors are now bubbling with expectations and the price is rising accordingly Mr. Locher and his predecessors were not rewarded by the markets while their overall of the company was going on It is only happening now that Siemens is fixed and ready to grow Recognition of value is not a linear process The manager sees it one day, everyone else the next Mr. Kohler says the misunderstanding of value is leading many companies to be recklessly cautious They are so focused on today's earnings per share and frozen by the fear of punishment by the stock market If that number drops, they are passing up terrific opportunities to create long-term value It is not just individual managers and companies that suffer when this condition takes hold But entire economies now incurring for growth Ensuite j'ai la méthode EVA EVA, c'est Economic Value Added Equal Net Operating Profit After Tax Minus Cost of All Capital Employed En incluant dividend Donc la limite, ça peut être modifié par inflation Et ça décourage l'investissement car les charges financières feront baisser l'EVA Pour l'EVA, j'avais un article de presse C'est Carrefour champion de la création de richesses C'est un article qui date probablement de 1999 Selon la méthode américaine Dernier cri pour comparer les performances des entreprises dénommées MVAEVA Market Value Added, valeur ajoutée en capitaux Et Economic Value Added, valeur économique ajoutée C'est Carrefour qui s'inscrit en tête de toutes les entreprises françaises Dans son numéro annuel de classement des entreprises françaises L'expansion a retenu pour la troisième année constitutive Comme critère d'évaluation et pierre de touche de l'efficacité des dirigeants d'entreprise La notion de valeur ajoutée au capitaux de l'entreprise par l'action du management Ces calculs mesurent l'écart entre l'ensemble des capitaux investis Et la valeur marchande de la société Le résultat est des plus fatteurs pour Carrefour Puisque sa création de richesses se chiffre à 58 milliards de francs côté capitaux Et à 1,7 milliard côté valeur économique C'est la deuxième fois en trois ans que le distributeur remporte la palme Il est suivi par LVMH et L'Oréal Le classement présente un autre versant Moins brillant pour les entreprises françaises Globalement les entreprises étudiées ont au contraire détruit de la valeur pour 130 milliards de francs Voilà c'est les informations que j'ai sur les méthodes d'évaluation d'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada